Comment savoir si tu es dans l'ego avec les hommes ? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que la vie est belle là où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, on va parler d'ego évidemment, on va parler de ce sujet qui vous plaît tant, l'ego, comment on s'en libère et surtout, comment savoir si on est un peu trop dans l'ego avec les hommes. C'est un sujet que j'avais hâte de vous faire parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont se retrouver là-dedans, dans « ok, là je sais que je suis dans l'ego avec les mecs » ou alors « ah non, là, pas du tout ». C'est vrai que la plupart des femmes qui me suivent sont des performeuses dans la vie et justement, elles ne réalisent pas toujours à quel point cet ego peut les handicaper dans leur relation amoureuse. Alors du coup, il faut quand même réaliser qu'on ne peut pas complètement sortir de l'ego. Et heureusement, j'ai fait plein de vidéos sur l'ego, l'ego, ce qu'il veut, c'est qu'on soit en sécurité. Donc il va toujours nous mettre dans une position qui va être rassurante pour nous. Donc ça ne veut pas dire qu'elle va être confortable, mais elle va être rassurante pour notre survie, pour notre cerveau. Et donc, l'idée n'est pas de s'en sortir complètement, parce que je pense que c'est important d'en avoir un peu, surtout au début, mais plutôt de réaliser où est-ce que je le place cet ego dans mes relations et est-ce qu'à cette place, il est à la bonne place pour réussir mon couple. Donc, je vais commencer par un exercice qui est assez intéressant. C'est celui de vous interroger authentiquement et profondément sur ce que tu voudrais comme relation avec un homme. Donc tu vas prendre un papier, tu vas prendre un stylo et tu vas noter. Tu vas noter les qualités et les situations dans lesquelles tu veux te retrouver avec ton homme. Quelle qualité tu veux que ton homme idéal ait. Et là, je t'invite vraiment à mettre sur pause le podcast et à me prendre une feuille et à mettre, voilà, en dix minutes, en dix points, ben voilà, j'ai envie d'être avec un homme qui soit comme ça, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble, j'ai envie qu'il ait confiance en lui, je sais pas, j'ai envie qu'on puisse partir en voyage ensemble, etc. Tu vas mettre ces points-là, ok ? Tu vas prendre dix minutes pour ça. Maintenant que ces dix minutes sont passées, donc là, j'espère que tu as mis sur pause, on reprend. Ben, je voudrais que tu t'interroges sur ce que tu as écrit, que tu regardes et que tu te demandes justement si les hommes que tu as fréquentés étaient comme ça. Est-ce que les hommes que tu as connus étaient gentils et attentionnés comme ce que tu as mentionné, par exemple, sur ton papier ? Est-ce que les hommes que tu as fréquentés étaient, je sais pas, sécurisants avec toi ? Ou à l'inverse, si tu as écrit que tu voulais un homme qui ait vachement confiance en lui, est-ce que les hommes que tu as fréquentés étaient comme ça ? Pour l'instant, tu vois peut-être pas où je veux t'emmener, mais voilà, interroge-toi là-dessus. Et à partir de là, on va parler d'un point qui est nécessaire pour moi dans les relations, c'est les besoins émotionnels et les besoins égocentrés. Alors j'en ai parlé dans quelques vidéos, mais en ce moment, je vous fais pas mal de redites parce que je sens que c'est un sujet qui est important, les besoins émotionnels, c'est les besoins qui viennent nous chercher dans le cœur. C'est la relation dans laquelle tu es en émotion, en sentiment, en profondeur avec ton partenaire. C'est la personne qui vient te toucher dans le cœur. C'est un homme, par exemple, qui est sécurisant avec toi, mais sécurisant dans le bon sens du terme. Une personne qui est attentionnée avec toi, qui te touche en fait et qui te surprend par tout ce qu'elle fait de beau et d'inconditionnel, d'altruiste pour toi. Alors qu'à l'inverse, tu vas avoir des hommes qui vont répondre à un autre type de besoins, qui sont les besoins égocentrés. Et les besoins égocentrés, c'est tout ce qui vient confirmer l'histoire que tu te racontes de la femme que tu veux être en couple et de la femme que tu veux être, que tu seras aussi jugée d'être, aux yeux des autres quand tu seras avec ce fameux type d'homme. Par exemple, tu veux un homme qui a vachement confiance en lui. Donc, tu veux avoir l'image de la femme fatale à ses côtés. Un homme qui va pouvoir te plaquer contre un mur dès le premier soir et juste te dire, voilà, on va faire l'amour maintenant et bim, t'exciter dès le départ. Ok. Tu vois, c'est des points. Ça peut être aussi dans sa situation professionnelle. Ça peut être aussi dans la manière dont il s'habille. Tu vois, moi, je veux un mec qui soit bien habillé. En fait, tous ces besoins-là sont des besoins de l'extérieur. Tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient te toucher dans le cœur, quelque chose qui vient te toucher dans l'ego. C'est dans l'ego que ça fait plaisir, tu vois. Et c'est aussi important parce que tu veux que tout le monde voit de toi ce que sortir avec ce mec confirme, encore une fois, de l'histoire que tu te racontes. Que tu es une femme confiante, que tu es une performance, que tu as réussi ta vie sentimentale, que tu sors avec le mal alpha et donc que tu es une femme alpha, etc., etc. Sauf que la plupart du temps, on va en direction des hommes égocentrés, sauf qu'on n'est tellement pas aligné dans le cœur et dans l'énergie avec ce type d'homme que l'énergie, en fait, ne circule plus et donc on est malheureuse. Et donc, ça ne marche plus. Et donc, on a quelqu'un qui ne nous accueille pas, on pète des câbles, on est malheureuse, on ne communique pas et l'autre part. Et du coup, on se dit « Oh, les hommes, tout se déconnard ! » Alors que peut-être que le travail, justement, à faire, c'est d'aller vers des hommes qui te permettraient d'être beaucoup moins, en fait, dans cet ego, même si c'est extrêmement insécurisant d'être dans des relations plus vulnérables, avec des hommes plus doux, avec des hommes qui vont vraiment t'accueillir dans totalement qui tu es et pas juste l'image que tu veux te mettre. Et donc, ils vont être extrêmement insécurisants par ça, parce que, justement, ils vont te demander de te montrer, quelque part presque à nu, vis-à-vis d'eux, alors que dans l'ego-centré, tu n'as pas besoin, tu as juste à rester dans ta performance. Demande-toi si, dans tes relations, tu vas plutôt chercher des besoins émotionnels ou des besoins égo-centrés. Et souvent, les hommes qui répondent à ces besoins émotionnels, justement, on les fuit, on n'a pas envie, on se dit qu'ils ne sont pas à notre niveau, quand, en réalité, on a juste peur d'être vulnérable avec eux. Donc, demande-toi, en fonction de ces types d'hommes-là, si tu as été dans l'ego, dans ton passé, et peut-être même dans tes recherches actuelles, avec les hommes. Et si, à l'inverse, tu n'as peut-être pas complètement laissé leur chance à des hommes qui pourraient répondre à ce que tu veux émotionnellement. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de choisir l'un pour ne pas avoir l'autre. Ce n'est pas choisir ou renoncer. C'est que la chance du lien émotionnel et du besoin émotionnel, c'est que la plupart des hommes avec qui on crée un lien émotionnel fort, petit à petit, il va dévoiler toutes ses capacités aussi d'orateurs, d'hommes charismatiques, de points, de qualités, d'états de vivre, qui vont te rendre fiers de lui et qui vont venir aussi te donner le sentiment d'être une femme spéciale. Alors qu'à l'inverse, chez les hommes égocentrés, enfin, chez les hommes, pardon, qui viennent répondre aux besoins plutôt centrés sur l'ego, eux vont être peut-être davantage justement en surface et on ne va pas savoir faire le travail nécessaire pour rentrer en profondeur. Et peut-être que même eux n'en auront pas envie. Donc voilà, demandez-vous si vous êtes dans l'ego avec les hommes par rapport à cet exercice que je vous ai fait faire et aussi bien sûr par rapport aux recherches et aux connaissances que vous avez peut-être acquises grâce à ce podcast. Alors maintenant, t'as sûrement envie d'aller plus loin, de comprendre davantage comment en sortir et surtout comment trouver l'amour par rapport à ça parce que oui, c'est possible pour toi d'avoir une belle relation cette année. Oui, c'est possible pour toi d'être attirante pour l'homme de ta vie et de l'aimer follement. Oui, c'est possible pour toi de créer la famille dont tu rêves. Et le meilleur outil et le meilleur cadeau que j'ai voulu vous faire pour ça, c'est bien sûr de vous écrire ce livre « Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie » qui est maintenant disponible aux éditions Le Duc et que vous pouvez déjà commander en description de cet épisode en cliquant sur le lien en description. C'est un livre qui revient justement sur toutes les étapes. à partir du moment où on ne comprend pas pourquoi on galère avec les hommes jusqu'à la construction du couple beau, solide et en conscience que vous allez pouvoir créer ensemble. On voit chaque point, chaque chose et tu vas tellement faire grandir ton niveau de clarté. Donc, je te souhaite de le commander. Je te souhaite aussi de l'offrir à toutes les personnes que ça peut aider. Tes amis, tes copines, tes mères, tes sœurs, tes tantes, je n'en sais rien, mais en tout cas, toutes ces personnes à qui tu sais que c'est le plus beau cadeau et la plus belle déclaration d'amour que tu puisses faire que de leur dire « Viens, on se donne une chance de trouver l'amour. » Voilà. J'espère donc que ce livre sera entre vos mains. Si jamais vous l'avez déjà commandé et que vous l'avez lu, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire ou un message sur Instagram sur mon compte ou un commentaire sous cette vidéo YouTube pour celles qui le regardent en vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous le dévorez, qu'est-ce que ça fait travailler chez vous. Ce sera toujours un bonheur de pouvoir le partager. Je vous fais des gros bisous, les filles. Prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501